Quels sont les commerces habilités à reprendre leur activité et dans quelles conditions ? Bonjour, de nombreux commerces peuvent maintenant exercer leur activité professionnelle. Au début du confinement, il y avait les commerces alimentaires, mais aussi les commerces ou producteurs de garages automobiles, pour entretenir les automobiles, pour pouvoir se rendre à son lieu de travail. Également les entreprises de téléphonie mobile, qui très rapidement pouvaient exercer leur activité. Des activités plus récentes ont été réouvertes, par exemple aller dans des jardineries qui vendent de l'alimentation animale et ou humaine aussi. Ces commerces sont autorisés à ouvrir et à vendre toutes les marchandises qui sont dans leurs magasins. C'est ce qu'on a vu récemment. Et puis encore récemment, les magasins et les entreprises de, on va dire, de bricolage, donc de matériel de construction, de quincaillerie, etc. Au départ, c'était que pour les professionnels. Et depuis quelques jours, c'est pour tout le monde. Alors beaucoup de ces magasins pratiquent ce qu'on appelle le drive, donc une commande à distance, par téléphone ou par internet, et puis préparent la commande et le client vient la chercher à l'entrée du magasin. Le paiement a été effectué. Mais ces magasins-là peuvent également ouvrir au public leurs allées, leurs rayons, à condition, bien évidemment, que soient respectées les règles de sécurité sanitaire, donc de distanciation sociale, de protection pour le personnel du magasin, les salariés du magasin, mais aussi pour la clientèle. Mite ou réalité, il faut réaliser un minimum d'achats pour pouvoir sortir faire ses courses. Est-ce qu'une personne qui achète un sac de terreau, par exemple, risque d'être verbalisée ? C'est faux, entièrement faux. Les forces de l'ordre vérifient que la personne produit un justificatif de déplacement, mais ne vérifient pas ce qu'il y a dans le cas bas, si vous me permettez l'expression, des achats effectués. Par contre, la personne qui dira qu'elle va faire des achats de produits de première nécessité et qu'on verra entrer cinq fois par jour dans le même magasin, là, on se demandera où est le justificatif et l'attestation. Et s'il y a une tromperie, une tentative de tromperie des forces de l'ordre, il pourra y avoir une amende. Donc les forces de l'ordre sont vigilantes sur la réalité du déplacement, car l'essentiel, toujours en l'instant, c'est le confinement de nos concitoyens pour éviter la circulation du virus. Est-il possible de se rendre à son travail en vélo ? Oui, parfaitement. Dès lors qu'on continue son activité professionnelle, on a un déplacement à faire du domicile jusqu'au lieu de l'exercice professionnel, et là, tous les moyens de transport disponibles peuvent être utilisés, la voiture, le vélo, la moto, mais aussi les transports en commun qui continuent à fonctionner. Donc il n'y a pas d'interdit à utiliser le vélo, pour celui qui est passionné par la petite reine, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, et du lieu de travail à son domicile, sans faire d'écart significatif, car là, il y aura une interrogation s'il y a contrôle, et peut-être verbalisation. Il n'y a pas de limite de durée, ni de kilomètres effectués ? Il n'y a pas de limite de durée, en fonction de la distance à parcourir entre son domicile et son lieu de travail. D'accord, je vous remercie.